Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour un tuto extrêmement rapide sur le choix de l'écran de prévisualisation dans Lightroom. C'est un problème récurrent qu'Adobe n'a jamais corrigé et pour lequel il n'a jamais mis en place de solution viable. C'est à dire quand vous utilisez la touche F11 pour afficher l'aperçu et que vous souhaitez qu'en fait cet aperçu ne se fasse pas en fenêtrée mais en plein écran. Vous l'avez comme ceci sur l'écran systématiquement à gauche de l'écran principal et vous n'avez pas forcément la possibilité de choisir l'écran d'affichage. Et donc on se rend compte que là on se retrouve embêté puisque si cet écran là, quand on a trois écrans comme dans cette vidéo qui est raccordé, c'est pour ça qu'elle est très grande en format panoramique. Si l'écran sur lequel s'affiche l'aperçu n'est pas l'écran que vous avez par exemple en wide gamut et en calibré pour avoir un affichage optimal, vous êtes embêté. La petite astuce ça va être de faire glisser votre fenêtre sur la fenêtre d'aperçu et de réappuyer sur F11. Et là vous voyez automatiquement il va choisir un autre écran que l'écran sur lequel il s'était affiché au départ pour pouvoir vous mettre la fenêtre de prévisualisation. Là ça tombe bien, l'écran de droite étant pour le coup l'écran sur lequel on a l'affichage de bonne qualité et avec la bonne calibration. Et ensuite vous avez juste à remettre votre Lightroom sur l'écran de votre choix et vous voyez que tant que vous ne referez pas passer Lightroom sur l'écran qui était calibré, vous vous retrouvez avec l'aperçu qui ne bouge pas, qui reste fixe sur l'écran sur lequel il est. Et si vous voulez le redéplacer, il faudra donc que vous reglissiez votre fenêtre de Lightroom, il va vous le faire disparaître et si vous refait F11 il va vous le remettre sur un autre écran. Et donc vous avez juste à faire glisser votre fenêtre sur l'écran où elle a perçu jusqu'à obtenir l'aperçu sur l'écran que vous souhaitez. Et une fois que c'est fait, vous avez juste à remettre votre fenêtre principale sur l'écran de votre choix. Voilà donc pour ce tuto extrêmement rapide mais qui rendra service à tous les utilisateurs qui utilisent plus de deux écrans et qui se retrouvent parfois embêtés avec la fenêtre d'aperçu de Lightroom. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce vert pour m'encourager. Vous pouvez également la partager sur les réseaux sociaux avec les liens qui sont ici sur le bord de l'écran. Vous pouvez également me suivre sur ces réseaux sociaux et découvrir mon site. Et bien sûr vous abonner à la chaîne avec le logo de YouTube qui est tout en haut. Voilà je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos sur les photos, l'informatique, les technos. A très bientôt, salut à tous, bye bye !